Bonjour, vous souhaitez visiter l'exposition de Pascal Vannot ? Alors suivez-moi. Alors, ici, sur votre doigt, au sous-sol, l'exposition de Pascal Vannot. Bonne visite ! Donc voilà, l'installation dans cette salle a été vraiment pensée par rapport à la géométrie de la pièce. Donc tout l'ensemble, en format rectangulaire, a été spécialement conçu en fonction de la forme de cette salle. Je voulais des formats très longs qui puissent aller dans ce prolongement de cette cave invité. Et j'ai vraiment connu à ce que ces formats soient rectangulaires. Et puis, chaque vannot, chaque sous-sol, j'ai prévu ces formats carrés qui ponctueraient l'exposition, l'ensemble des photos, par des touches colorées différentes de ce qui était utilisé dans les formats rectangulaires, dans tous ces formats, plus que panoramiques, qui sont accrochés sous cette salle. Donc c'est vraiment une exposition dont les formats ont été décidés sur mesure. Sur mesure, oui. Les prises de vues sur ces reflets d'eau dans ces formats rectangulaires ont été faites au mois de mai, avec un reportage qui a été décidé pour cette expo. Donc ça a été pensé pour cette expo, pour ce lieu, pour cette expo. Et donc, on a une série de formats de reflets d'eau qui sont pris dans la journée, avec beaucoup de reflets bleus du ciel, avec une forte lumière. Quand je dis la journée, c'est plutôt vers la fin de journée, de façon à voir ce reflet bleuté qu'on trouve sur cette série-là, sur cette première partie d'expo. Donc, grand format rectangulaire, ponctué, comme on l'a vu dès le départ, par des grands carrés, qui sont des photos de rouille, qui représentent des ponts bateaux. C'était fait à Gavre, près de l'Orient, et c'était fait en avril 2007. Et donc, j'avais déjà pensé à exposer ces photos-là, et je trouvais qu'ils correspondaient bien à cette intégration dans cet espace. Alors après, au bout de cette expo-là, il y avait ce fond de salle, qui au départ n'avait pas été prévu, enfin, j'avais pas prévu de photos. Et au dernier moment, je me suis dit, ce fond de salle sera nu, il faut absolument qu'on l'habille. Et donc, j'ai pensé à cette idée de faire des petits extraits de photos, des petits formats, comme une mosaïque, avec des carrés 20 cm par 20 cm, qui sont des extraits de photos, toujours en reflet d'ombre. Donc, 28 photos composent le panneau, et qui sont mis en milieu de lancé. Donc, ces photos sont collées sur des supports aluminium, et collées sur des châssis. Ce qui permet de faire venir les photos vers le spectateur, et de créer une petite ombre, et de souligner, en fait, à chacune des photos. Ça permet aussi de renforcer l'aspect du point, du point de couleur, et l'aspect de mettre en évidence des photos. Ça donne un effet superbe. C'était assez apprécié, ça. Alors après, on reprend aussi sur cet autre côté de la salle d'expo. Donc, on reprend toujours le thème du pont de bateau. Il y a des rouilles, des morceaux de rouille qui ont été positionnés pour la photo, agencés, et sur place, sur site. Et donc, j'ai pris la photo en fonction des petits éléments repositionnés sur ce pont de bateau. On peut y voir énormément de choses, mais j'invite tout le monde à se rendre à l'exposition, parce que rien ne vaut la découverte personnelle. Je crois que ça prend tout ça en évidence. Dans cette salle, ça crée une ambiance qui est quand même assez remarquable. Et après, je suis reparti sur une autre série de formats rectangulaires, une autre série de photos qui sont dans un thème un petit peu décalé dans la journée, mais toujours pris sur le même secteur, à la même époque. Ça a été pris au mois de mai, sur la rivière de Hérisson, dans le Jura. Et donc là, c'était en fin de journée. Donc, le ciel gripleté de fin de journée recréait ses teintes en reflet sur l'eau. Et puis, j'avais en contre-jour le soleil couchant, qui a donné des petites sélisations, des reflets colorés dans le ton jaune, qui est dû au soleil couchant. Et donc, cette série-là, de cinq photos, a été faite en l'espace de vingt minutes d'une demi-heure. C'était un moment privilégié au niveau de la lumière, qui n'a pas duré très longtemps. Et donc, j'ai profité pour faire toute une série de photos qui a donné ce résultat-là. Je pense qu'on va faire à peu près d'autres, de l'expo, qui est dans le monde de cette espèce par rapport à l'agencement et à l'intégration du format des photos dans cette pièce. Juste au fin de cette pièce, c'est pas possible. Donc, comme toujours, je reprends un autre reflet d'eau. Et je l'ai encapé par deux petits formats. Illustré d'un texte de Stéphane Branger. Stéphane Branger, qui est un poète, qui travaille à l'autre rive et qui m'a fait un petit texte en s'inspirant des photos. Et donc, l'exposition est visible au musée du Berry jusqu'au 28 janvier, aux heures d'ouverture du musée. Donc, oui, les heures d'ouverture jusqu'à 18h, jusqu'à la fin de l'année. Et en période d'air, au mois de janvier, ça sera jusqu'à 17h. 17h avec les horaires d'ouverture standard du musée. Fermez le mardi et fermez le dimanche matin. Tous les jours, je dis tous les jours. Eh bien, rendez-vous donc au musée du Berry. Merci Pascal. Merci.